... Vous n'avez pas forcément à avoir grand chose à manger en sortant. Donc c'est que vous avez du courage. Il y aura un à manger en sortant. Donc qui je suis ? Je m'appelle Damien Gouillette, je suis freelance depuis 2011, je fais du Scala depuis 2012, et je suis un petit producteur de système Evansourcé. Grâce à Valentin depuis 2014, et depuis j'en ai produit plusieurs, j'ai écrit plusieurs systèmes pour différentes sociétés, j'ai fait des erreurs, je les ai corrigées dans les nouveaux systèmes que j'ai pu produire. Et donc voilà. Donc ça en fait, c'est ce que actuellement, j'utilise beaucoup de l'AK tout court, AK persistance, et donc en fait ce talk va parler justement de comment je vais pouvoir migrer les systèmes que j'ai à l'heure actuelle, d'un AK non typé à un AK typé. Donc la méthodologie justement, c'est j'ai des applis en prod, aujourd'hui j'ai quelques features que je voulais monter en version typée d'AK. En général, je suis parti sur des refactoring de 1 à 2 jours, j'essaye de limiter dans le temps mes refactoring, et j'ai pu voir que justement j'avais tendance à, au bout de 2 jours, arriver dans un état où en fait rien ne fonctionnait, j'avais des modifications qui étaient faites de partout, j'avais à l'époque pas forcément bien regardé la documentation d'AK typé justement, et je me suis retrouvé dans des états qui étaient inexploitables au bout de 2 jours, mon travail n'était pas forcément à acheter à la poubelle, mais il fallait vraiment repartir de quelque chose en fait. Donc là justement, en travaillant un petit peu sur la documentation, en regardant un petit peu comment on pouvait faire, ça donne de bonnes pistes pour bien partir, limiter les choses, et en gros, ce dont on va parler, c'est ça. Et j'ai également écrit une application, un Trello pour un workshop qui s'est déroulé hier, et j'ai eu l'occasion d'écrire ce workshop, ce Trello, en deux versions, en version typée et non typée, et justement j'ai pu comparer vraiment les approches en matière de code qui était produit, et en mode de liaison, en parlant avec des couches qui communiquent d'une version typée vers une version non typée et listée de Versailles, ce qu'ils appellent la coexistence. Donc ce que j'ai fait également dans tous les slides que vous allez pouvoir voir, ce que vous allez pouvoir voir aussi au niveau des codes du workshop, c'est que j'ai essayé d'expliciter les types qu'on utilisait. Il faut savoir que dans les dépendances que vous téléchargez, si vous récupérez un acteur typé, vous allez avoir dans le même jar les packages typés et non typés. Donc c'est plutôt pratique, il n'y a pas de problème de résolution de dépendance, c'est les mêmes versions qu'il peut y avoir. Aujourd'hui on doit être à la 2.5.17 d'acteurs typés, on a même d'ailleurs les mêmes versions pour tous les packages. Donc ce qui est important à voir en tout cas, c'est que vous pouvez voir ici que l'acteur système qui est utilisé sur la méthode, c'est un acteur système non typé. Puis j'ai ajouté des petits tampons aussi sur les slides pour faire voir justement que le code est non typé. Donc là ce que vous pouvez voir, c'est un acteur classique. Donc cet acteur lui justement doit hériter d'une classe abstraite qui est acteur. Si je veux pouvoir faire des logs, je dois hériter d'un trait. Par défaut, sur un acteur on a une méthode receive. et là c'est un acteur simple dont le rôle est de faire un hello world. L'acteur f, lui, n'a aucun type. Je lui passe un message sous la forme d'un string. Ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'à la fin de ma méthode receive, je retourne un unit, je vais arrêter mon acteur, et il a pris un message en entrée. Ça c'est le hello world non typé. Comme vous avez pu le voir, la signature de ma méthode, c'est any, en entrée, et en sortie, c'est unit. Donc si vous faites un petit peu de ce cas-là, en général, c'est pas forcément une bonne pratique. Après, ça fait quelques années que je faisais de l'AK, c'est pas pour autant quelque chose qui saute tout de suite aux yeux, il faut vraiment regarder un petit peu les signatures de méthode, et puis on s'habitue. C'est la drogue. C'est bien un cas quand même. Donc un acteur ref non typé, l'intérêt, c'est l'avantage, c'est qu'on peut lui passer absolument tout ce qu'on veut, il va l'accepter en fait, ça va compiler. Là, je lui passe une case class, un case object, un string, un int, il va pas râler, je vais pas avoir d'erreur de compilation, ni de warning de compilation, tout ça passe bien. Après, il y a peut-être des messages que j'avais pas prévus de lui envoyer, je me suis trompé dans mon code, il va recevoir des messages, c'est pas prévu, qu'est-ce qui va se passer en fait ? En fait, avec la version typée d'Aka, on va déjà partir de l'actor ref, sur lequel on va justement ajouter un type, le type T, ce que l'Aka appelle en fait un protocole. Donc ce protocole, en fait, c'est basiquement un citré, et un certain nombre de classes qui en héritent. Donc ça peut être des case classes, ça peut être des case objects, on peut aussi avoir, ça peut être directement un type primitif, sur le protocole ça peut être un string, on peut dire que notre actoref accepte uniquement un string en entrée. Après par contre, l'intérêt, quand je commence à utiliser la référence de mon acteur, c'est que lui, il va accepter qu'en entrée des messages qui respectent le protocole. Donc là, sur la version non typée, je passais un string, je passais un case object, je passais un int, tout passé. Là ici, ça ne respecte pas, il y aura une erreur de compilation, donc je ne pourrais pas aller plus loin. Donc là, je passe un findById, ça va compiler, mon findById est rid de mon protocole, donc ça passe, nickel. On parlera un petit peu, juste après, de la manière de l'instancier. Qu'est-ce qu'un behavior, en fait ? Vous pouvez voir ici, pour instancier mon acteur, je vais utiliser un behavior. Qu'est-ce que c'est qu'un behavior ? En fait, ça définit pour mon acteur, les types de messages qui sont acceptés en entrée, et le comportement de mon acteur à la sortie, c'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer pour le prochain message. Donc là, de la même façon que j'avais fait sur le Hello World, à la fin, je stoppais mon acteur. Là, avec un behavior, je lui demande de stopper. Il y a tout un tas d'autres behaviors qui existent, il y a des behaviors pour gérer le temps, pour gérer la partie plutôt scheduling, pour dire que je vais m'envoyer un message dans 5 secondes. Il y a aussi la notion de persistance behavior, pour faire de la persistance avec AK Persistence. Là, maintenant, vous avez la version typée de mon Hello World. Donc là, j'ai mon acteur. En entrée, j'ai un behavior qui accepte un string. Là, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, ça peut être un protocole ou un type primitif. Donc là, mon behavior accepte un string en entrée. Donc je sais que déjà, le message que je vais recevoir dans mon receive, sera déjà typé par rapport à mon protocole. Et à la fin, je l'arrête. Donc je passe mon acteur, j'instancie mon acteur avec le span anonymous, en lui passant le behavior. Je récupère un actor ref de string. Et là, quand je vais faire le tel sur mon acteur, lui, il n'accepte qu'un string en entrée. Après, on a parlé des messages en entrée. Après, qu'est-ce qu'un acteur, la méthode receive, a un type unit en sortie. C'est difficile de savoir qu'est-ce qui va se passer après. Donc sur un acteur non typé, je vais renvoyer à mon envoyeur, à travers le sender, je vais renvoyer la réponse, mais je n'ai aucune idée du type que je vais pouvoir avoir en sortie. Et vous avez un unit en sortie sur mon acteur. En fait, il faut savoir qu'avec un cas typé, la notion de contexte a disparu. Enfin, en tout cas, elle n'est plus portée directement par l'acteur. Et si je veux avoir le sender aussi, je n'ai plus accès au sender directement dans mon acteur. Donc en fait, je suis obligé de faire porter cette notion, cette valeur, à travers mon protocole. Donc là, en général, quand je fais un find by ID pour récupérer une valeur sur un acteur, je veux renvoyer une réponse. Donc en l'occurrence, ici, c'est une option de dashboard. Et bien en fait, dans l'implémentation de mon acteur, à l'usage, justement, à la réception de ce message, je vais utiliser la valeur de mon reply to pour communiquer à mon appelant cette valeur. Et forcément aussi, vous pouvez voir que mon acteur F, le reply to de mon acteur F est typé. Donc je ne vais pas pouvoir répondre à mon appelant quelque chose d'autre que ce qui est prévu par le protocole. Donc pas de classe cast au niveau de l'appelant. Ce qui est possible aujourd'hui avec un cas non typé. Oui, là, c'est vraiment pour illustrer le type de retour. C'est un exemple avec un DAO. Avant, en général, le sender, il fallait déjà, quand il y avait une future dans un acteur, il fallait mettre le sender dans une val, pour pouvoir après, dans la résolution du callback, envoyer le message au sender. Alors, là, on n'a plus cette problématique vu que c'est directement porté par le protocole. Donc ça évite aussi ce genre de choses. Ensuite, je ne sais pas si vous avez déjà fait du play avec de l'AK et de l'injection de type à la compilation. Mais en général, quand on a un acteur F, ça se passe bien, un acteur F non typé, mais dès qu'on en a deux, en général, c'est plus problématique. Donc on se retrouve avec, justement, j'ai des multiples valeurs d'acteur F. Comment je fais pour récupérer la référence de mon acteur F ? On est obligé de passer par des choses comme des notions de tag, ce que fournit McQuire, par exemple, ce que fournit Shapeless. Et après, ça passe bien. Mais bon, ça fait qu'on est obligé de taguer chacun de nos acteurs. Ce n'est pas forcément extrêmement pratique. Ça nous rajoute des symboles un peu étranges dans notre code. Je crois qu'en plus, tout le monde utilise plus ou moins les arrobases pour taguer. En fait, après, quand on a un acteur F typé, c'est beaucoup plus simple de se faire injecter une instance de l'acteur F. J'ai juste à respecter mon acteur F à un protocole. Je veux une référence d'un acteur F par rapport à ce protocole. Ça fonctionne. Après, l'avantage aussi d'avoir un protocole, d'avoir un siltrait avec des classes qui en héritent, c'est qu'au niveau de mon behavior, si je n'ai pas tout à fait fini d'implémenter tout ce dont j'ai besoin, je vais avoir des erreurs de compilation. En gros, il me manque un message non implémenté. Je ne vais pas m'en rendre compte au runtime qu'il me manque un message. Je vais dire, j'organe ma console, compile, j'ai un warning, il me dit, mon matching n'est pas exhaustif. Donc derrière, je sais juste ce que j'ai implémenté. Et puis moi, j'avais tendance aussi à rajouter en général sur les acteurs, en tout cas sur la version non typée, j'avais tendance à rajouter un petit case underscore ou un case other à la fin. Je vois des fois qu'il y a un petit message que j'ai oublié quelque part. Au moins, je vais rajouter un log avec un warn pour dire, tiens, j'ai reçu un message, qu'est-ce que ça fout là ? Je vais éviter de le perdre, celui-ci. Après, autre chose qui a pu changer, justement, on a parlé de tel depuis le début, après, il y a la notion de ask. Le ask, en fait, c'est, j'envoie un message à mon acteur et j'attends qu'il me réponde à travers le sender. Là, vous voyez que ça compile. Là, en fait, c'est en version non typée, donc je demande de faire un find by ID. Après, derrière, je ne sais pas ce que mon acteur attend d'entrer et je ne sais pas ce que je vais avoir en sortie à travers mon protocole. Je n'ai pas de protocole. Donc là, en fait, je peux lui dire, je peux me tromper, je n'ai pas bu mon café le matin. Au niveau de mon board, je m'attends à recevoir potentiellement un board en sortie. Mais en fait, là, je ne suis pas réveillé, donc je demande un ticket, je me suis trompé. Mais en fait, ça compile. Et puis, je m'en rendrai compte vraiment qu'au runtime. Donc, des erreurs au runtime, je préfère avoir des erreurs le plus tôt possible. Ça me permet de les corriger tout de suite et de ne pas m'en rendre compte. Peut-être, j'ai comité un vendredi juste avant de faire la MEP et puis j'ai mis en prod, je n'ai même pas vérifié. Et voilà. Et donc, ça ne marche pas. Peut-être aussi les cheveux qui grattent, tout ça. L'intérêt, justement, avec la version ASK d'AK-typé, vous voyez que, justement, c'est un autre import. La version non typée, c'est AK-pattern-ASK. Là, c'est légèrement différent. Et bien là, en fait, ici, il faut voir ça un peu comme l'usage d'un ASK dans un contrôleur Play. C'est souvent pour récupérer directement une future. Donc là, en fait, la signature du ASK, c'est une fonction qui prend en entrée un replayTo avec un actoref qui respecte le protocole de ce que je veux et un T en sortie. Donc là, moi, ce que je veux, c'est je veux faire un ASK. Je veux récupérer un option de borne quand je veux interroger mon acteur. Et après, moi, ce que j'ai besoin, c'est d'envoyer le message à cet acteur qui est le findById. Et ce que vous pouvez voir, donc mon findById porte l'ID, mais également la référence de l'actoref, cette référence qui va nous servir de sender dans l'implémentation, enfin, dans l'usage de l'acteur. Après, je vous ai dit tout à l'heure, justement, que moi, les premiers essais que j'ai pu faire en matière de refactoring, je me suis retrouvé au bout de deux jours dans un état inutilisable, en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont dû avoir les mêmes problèmes chez AK. C'est qu'en fait, ils fournissent des fonctions de conversion, justement, entre les différents types dont on a besoin. Donc entre les acteurs système, entre les acteurs ref. Donc ça permet de faire des montées de version, enfin des migrations, un petit peu en isolation de code. Donc on va pouvoir migrer acteur après acteur. Par exemple, moi, sur ma dernière application de prod sur laquelle je travaille, j'ai fait ça en mode facile. Les petits acteurs ref avec très peu d'effet dans leur sens, dans leur coin, j'ai commencé à les migrer au fur et à mesure. Ça se passe bien, je les ai mis en prod, je regarde, ça fonctionne bien. OK. Tout en ayant, à la fois dans mon application, des dépendances qui sont en version, enfin, une dépendance qui est typée, mais qui a des packages non typées, typées en même temps. Et mon prochain boulot, ça sera justement de migrer les acteurs persistance. Eux, je les bichonne un petit peu plus. Et voilà. Et ça me permet, c'est vraiment sympa de pouvoir monter de version au fur et à mesure, sans avoir trop de... Et puis ça permet aussi de commencer à en parler avec les membres de l'équipe en les convainquant justement d'utiliser AK typé. D'ailleurs, ils ont vu cette présentation en avant. Après, tout n'est pas forcément en rose sur la versionning d'AK, ne serait-ce que juste pour mon workshop, j'ai eu quand même pas mal de soucis. Aujourd'hui, en fait, il y a des évolutions d'API qui se passent sur des versions correctives d'AK, enfin, sur la partie typée et non typée, il y a des choses qui disparaissent, enfin, au monde de version, il y a des choses qui ne compilent plus. C'est un petit peu embêtant. Et par exemple, là, on n'est pas tout à fait iso-fonctionnel, c'est plutôt sur des parties sur lesquelles j'ai pu travailler, mais par exemple, sur la k-persistance, on n'a pas d'API encore pour supprimer les snapshots. parce qu'on n'a pas d'API pour supprimer les snapshots, donc ça va venir, il y a des tickets qui existent, mais bon, ça reste encore un peu de boulot, mais voilà, donc il faut se dire qu'il reste encore du boulot, et ça a aussi pas mal d'impact sur la partie, enfin, j'ai eu pas mal d'ennuis aussi, sur la partie, enfin, les plugins qui étaient utilisés par AK Persistence, sur la partie PG, il y a des façons qui doivent être, enfin, il y a des nouvelles façons dont on doit utiliser, pardon, excusez-moi, on doit instancier les acteurs d'autres façons pour que ce soit compatible, donc on se retrouve avec des problèmes sur les persistances journaux, ça peut poser des petits problèmes. Après, globalement, c'est quand même, après, c'est globalement pratique, moi, ça, enfin, tout ce que j'ai pu vous dire, c'est-à-dire me retrouver avec des clascasts au runtime, ça m'arrive plus, enfin, je préfère vraiment envoyer des messages qui tippaient, respectaient mon protocole, c'était déjà des choses que j'avais tendance à faire, mais qui n'étaient pas portées par les acteurs F. Là, maintenant, c'est, en fait, aller dans le bon sens dans ce que je faisais déjà, mais, en fait, c'est formalisé à travers la documentation d'ACA, voilà. Si vous avez des questions, après, je vous ai publié, enfin, vous avez mon Twitter et mon GitHub, vous pouvez, je vous invite à aller voir, justement, le code du workshop qui reflète, justement, les deux versions. donc, vous avez des packages, il y a des choses qui sont communes entre les deux et il y a des packages qui sont typés et non typés, donc, sur la partie contrôleur, sur la partie commande, sur la partie persistance, forcément, et il y a même un DAO qui est là, juste pour illustrer l'exemple d'un acteur sans persistance qui vous donne aussi la différence entre les deux. Et vous verrez bien cette notion de protocole d'un côté ou pas, justement, qui porte les acteurs F. Merci. Question ? Plein ? Peut-être on va continuer après avec les détails. Il y avait déjà un truc avec l'interface, les traits qu'on a pu définir pour ACA et après, il fallait mettre l'implémentation, mais ça m'étonnant un peu plus intégré que cette manière. Je pense que c'était un truc d'ACA de six ans ou plus. D'accord, non, ça ne me dit pas forcément grand-chose. J'ai encore de co-production avec ça et je n'ose pas réfecturer. En attendant, en tout cas, aujourd'hui, tu peux préparer déjà si tu prévois de passer à de l'ACA typé, tu peux déjà prévoir un certain nombre de refactoring. Tu peux déjà sortir une notion de protocole. Ça, ça n'empêche rien du tout là-dessus. Tu peux déjà avoir un site trait, des caisses classes qui en héritent. C'est un bon moyen pour te diriger justement vers une évolution et une migration sur ACA typé. Mais le plus grand problème que j'ai avec ça est l'acteur selection. Comment ça fonctionne quand, je regarde par exemple dans mon child contexte, je peux traverser les enfants et il y a des introspections que je peux filtrer par le protocole. Oui. Là, tu vas plutôt spawner à travers ton acteur système, tu vas spawner ton acteur en utilisant le behavior. Après, moi, j'ai plus fait sur la partie persistance, mais tu vas déjà donner une notion d'identifiant à ton acteur. Tout à l'heure, ce que je t'ai pu faire voir aussi sur le behavior de sortie, c'est que la plupart du temps, tu peux soit stopper ton acteur et dans ce cas-là, quand tu vas redemander, tu vas faire l'équivalent d'un acteur off pour le réinstancier. Alors que ton acteur sélection, c'est plutôt pour essayer de dire est-ce qu'il y en a un qui existe ou est-ce qu'il n'y en a pas actuellement en mémoire. Oui, mais l'acteur sélection, je peux aussi demander pour un type et comment ça fonctionne que je peux être sûr que le type que l'acteur sélection va me donner est vraiment actuel avec le behavior et le protocole que j'attends. Là, tu l'as déjà gratuitement. Tu vas avoir un acteur f pour un type donné par rapport à un protocole. Oui, mais dans l'appel acteur sélection, comment j'ai transformé pour ça ? Je n'ai pas vu ça dans le code. Peut-être que je vais exprimer avec les bris moi-même. Non, mais je ne vois pas exactement ce que tu veux faire. Je pense qu'il récupère la liste de tous les acteurs qui sont dans ce système et il voudrait être créé par un type de behavior. Là, tu vas plutôt avoir une notion de behavior. C'est plutôt une notion de protocole qui t'intéresse. C'est ce que ton acteur accepte en entrée. Après, un petit truc que je n'ai pas dit aussi, c'est que l'intérêt des behavior, c'est qu'en fait, vous avez plusieurs choses. On a vu tout à l'heure que le behavior, on pouvait faire un receive message et on peut avoir à la fin, on a pour lui dire que notre acteur, il va être stoppé à la fin. On peut aussi écrire plusieurs behavior behavior qui traite partiellement par rapport à mon protocole, il traite partiellement les messages. C'est-à-dire que je vais déjà dire en entrée que mon behavior va traiter partiellement les messages de mon protocole et donc je vais pouvoir écrire un premier behavior qui va s'occuper d'un find by id, par exemple. Par contre, pour tous les autres messages que lui va recevoir, je vais dire qu'en sortie, je vais faire un non-on-led. Je vais dire que lui n'est pas capable de gérer ce message. et après, l'intérêt, c'est que je peux écrire plusieurs behavior spécifiques par rapport à ces sous-messages et après, je peux les composer. Je peux faire un get or else, enfin, je peux faire un or else. Je peux faire mon behavior 1, or else, behavior 2, or else, behavior 3, comme vous pouviez déjà faire avec des receives, sauf que là, ça sera en version typée. Et aussi, l'autre chose intéressante aussi, c'est que le comportement de sortie, aujourd'hui, c'est à travers des effets, je suis capable de le tester unitairement aussi. Donc, ça me permet de voir, de vérifier à travers des tests unitaires, que mon acteur se comporte bien par rapport à ce que j'ai prévu, par rapport à mes entrées, j'ai un bon comportement en sortie. Et qu'actuellement, sur cette partie-là, il y a aussi des petits soucis de tests unitaires, ça ne marche pas encore tout à fait nickel. La dernière question ? On voit la différence de qualité et d'expressivité de AK-TP par rapport à AK-NON-TP. On se demande pourquoi la première implème n'était pas AK-TP. J'ai du mal à comprendre pourquoi ils ne sont pas allés directement vers ça. Emmanuel Bernard, juste avant, disait que c'était plus une version un peu objet. Après, c'est facile de se dire a posteriori, c'est comme ça qu'ils auraient dû être écrits dès le départ. Mais bon... Il n'y a pas que ça. En fait, ils ont fait 5 ou 6 propositions de l'inverse. Ils n'arrivaient pas et ils leur manquaient le petit truc théorique de l'inverse. Oui. Ils ont essayé plusieurs fois un refactoring avant d'y arriver. je pense que... Ils ont vraiment essayé. C'est ça, oui. Merci. 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 Merci.